Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir télécharger la campagne de Modern Warfare 2 sur PlayStation. Alors je vais vous présenter la technique d'abord sur PlayStation 5, parce que c'est super facile et super rapide. Et ensuite je vous montrerai sur PlayStation 4 comment faire, parce que c'est un peu plus complexe, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors, tout simplement sur PlayStation 5, vous allez sur le PlayStation Store, ensuite vous allez dans la petite loupiote qui vous demande, enfin l'option recherche, voilà tout simplement. Et là, vous allez taper Modern Warfare, donc tapez Modern, voilà, juste je tape MO, le jeu est proposé en première affiche, donc hop, je clique sur Modern Warfare 2, là je clique sur télécharger, et là je mets tout télécharger, voilà, je télécharge tout, hop. Donc après, il y a avec la campagne qui m'intéressait, donc j'aurais pu sélectionner que la campagne, parce que de toute façon, le jeu est pas encore sorti, donc là on a un accès anticipé à la campagne, mais pas aux autres modes de jeu. Donc voilà, ça c'est à vous de voir si vous voulez télécharger tout le jeu ou uniquement la campagne. Donc là, vous avez vu, je télécharge Modern Warfare 2 sur PlayStation 5 directement. Donc là, je vais brancher ma PlayStation 4 et on se retrouve juste après. Ok, donc là on se retrouve sur PlayStation 4, donc ce que je vais faire maintenant pour télécharger Modern Warfare, la campagne, je vais tout à droite, dans la bibliothèque, voilà, ensuite je vais dans jeux achetés, et là je vais sur Call of Duty Modern Warfare 2, boum, et ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger tout le jeu en fait, là ils vont me proposer en fait de télécharger. Donc c'est comme ça qu'il faut faire sur PlayStation 4, parce que sur PlayStation 4, quand vous allez directement via le store, ils ne vous proposent pas de le télécharger, et donc il faut que vous alliez dans votre bibliothèque directement pour le faire. Donc là, je vois que ça bug, la Play 4, c'est très très lent, donc on va attendre un petit peu. Donc voilà, après 5 bonnes minutes d'attente, j'arrive ici, donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur télécharger, donc ok, j'espère qu'ils ne vont pas encore me faire patienter 50 minutes là, parce que, ok, c'est bon, parfait. Et là, je peux tout sélectionner et tout télécharger, voilà, comme ceci. Donc vous avez vu, il fait 14Go plus 11Go, la campagne elle fait plus ou moins 25Go sur PS4, alors je n'ai pas vu sur PS5, mais bon, si vous revenez en arrière dans la vidéo, je pense que vous pourrez voir le nombre de Go que fait la campagne, etc., etc. Donc par contre, je ne vais pas le télécharger sur PS4, mais, attends, mais il est où ? C'est où encore le téléchargement ici ? Ah, dans la notification, hop, c'est ça, notification, on va la PS5, la PS4, je ne l'utilise plus, donc je vais quand même l'annuler, ça ne me sert à rien. Donc voilà, au moins, vous savez comment télécharger sur PS4 et sur PS5 la campagne, et tout le reste, tout le jeu complet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501